Musique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est une mission d'itinérance, principalement en caractère sécuritaire. Vous-même, vous l'avez dit que la contrée connaît des moments difficiles et particuliers. Donc, le président de la République et Madame Son Excellence et la Première Ministre ont jugé utile que nous puissions venir avec les collègues du gouvernement, accompagnés aussi d'une délégation de l'Assemblée Nationale, principalement pour échanger avec les forces vives de la ville et de la contrée, prendre les informations utiles, mais aussi les réconforter, les rassurer qu'ils ne sont pas seuls abandonnés, que le gouvernement de la République s'implique davantage pour mettre fin à toutes ces difficultés, mettre fin à cette guerre et pour que le retour de la paix soit effectif dans les délais les plus brefs. Je crois que vous êtes sans ignorer que le président de la République, commandant suprême des forces armées, a convoqué le Conseil National de Défense depuis bientôt une semaine. Les différents responsables aussi qui sont ici en opération ont été rappelés à Kinshasa. Les réunions se poursuivent et dans un délai assez bref, les conclusions de ces réunions vont faire l'objet de cet espoir-là que vous attendez en termes d'évaluation, de restructuration et de la mise en place d'une nouvelle stratégie. Nous leur avons rappelé qu'à l'initiative du président de la République, avant les élections, il avait été organisé une table ronde pour évaluer cette question-là et qu'aux résolutions de cette table ronde, il avait été levé l'option de la levée progressive de l'état de siège. Malheureusement, il y a eu le processus électoral et la mise en place des institutions assez difficiles, ça a pris du temps du moins, mais le gouvernement s'emploie et s'implique à l'application de ces résolutions. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait pour pouvoir, dans les jours qui viennent, selon ce que les conditions sécuritaires vont le permettre, on puisse arriver à l'exécution de la volonté des résolutions de la table ronde sur l'état de siège. Bon, les Oisalens, on les appelle officiellement les VDP, les volontaires, patriotes, le président de la République avait pris en son temps, avait initié un projet de loi qui a été voté sur la RAD. Maintenant, à son niveau, il y a un travail qui est en train d'être fait pour l'effectivité de l'application de cette loi-là et je crois que c'est ça qui va permettre une bonne prise en charge de ces concitoyens patriotes qui ont le souci de voir le territoire national protégé et les populations aussi protégées. Après qu'il y a un message, il y a Shilo Oyo Azali, il y a une assistance par rapport à la difficulté des malades. O oggi soit la laissez-moi mysteries qui a été en train d'être fait pour que son gloire, honorable conseiller communale,ac上 may purple. Il y a un rapport à la difficulté des malades à travailler avec les mamies qui vacheraient à pouvoir jouer avec une partie de cette loi-là. Comment a-t-il le souci de voir le territoire national protégé et se fait pour l'appliessant des��jets etanha-le-ésident de la parole n'est à tout de suite pour qu'il y a un steak qui est un vaginement de phrase. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501